Depuis la mise en place des équipements militaires pour faciliter la logistique du déploiement de la force multinationale en Haïti, le pays respire enfin. Les Haïtiens ont longtemps subi les affres des gangs criminels qui entravent les déplacements de la population en bloquant les routes pour leur extorquer de l'argent. Bien que l'arrivée des neuf membres du Conseil présidentiel provisoire ne soit pas perçue comme un vent de changement immédiat, elle suscite l'espoir que l'arrivée des forces étrangères, malgré quelques réserves, améliorera grandement la crise sécuritaire. Nous observons une volonté chez les jeunes du carrefour de l'aéroport Adelma qui nettoie les routes délaissées par les riverains, ainsi que la réhabilitation du commissariat de police abandonné par les forces de l'ordre. Un vent de changement et de partage se fait également sentir du côté nord-est, où des efforts sont déployés pour construire des canaux d'irrigation et stimuler l'agriculture locale. Nous voyons le pasteur Joseph prêter des engins lourds, initialement affectés à la construction du canal Douanaminte, à la population de Malféti pour poursuivre la construction de leur propre canal d'irrigation. À mesure que l'arrivée de cette force se rapproche, des changements notables commencent à se faire sentir dans la mentalité des gens. Après près d'une décennie de souffrance pour le peuple haïtien, marqué par les élections ratées de 2016 orchestrées par le président Joss Lerme Privert et la mort du président élu Jovenel Moïse, l'espoir renaît pour nos compatriotes. Dans quelques jours à peine, l'aéroport international de Port-au-Prince reprendra ses activités, le port d'embarquement de Port-au-Prince sera également ouvert au public pour le transport des marchandises et des frais, et les routes du sud, du nord et du centre du pays seront débloquées, suscitant la plus grande joie chez les haïtiens. La seule ombre planant sur la situation du pays réside dans la prévision du comportement des gangs face aux forces multinationales et vice-versa. Il est envisageable que si les forces de l'ordre adoptent une attitude offensive envers les criminels, ces derniers choisissent de fuir vers d'autres régions du pays, notamment les villes de province, pour se réorganiser. Dans ce cas, la force multinationale sera-t-elle en mesure de les poursuivre avec un effectif initialement réduit, tel que prévu par l'Organisation des Nations Unies sous la supervision du Kenya ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !